Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ça vous regarde, c'est votre débat 19h30 chaque soir 23h30 et vous pouvez revoir notre émission bien sûr sur notre site lcp.fr. On parle ce soir de la diplomatie, celle que le président de la République tente d'insuffler, on va parler de l'état du monde, de ses tensions, on parlera de la Corée du Nord évidemment qui est un sujet brûlant, on parlera de la bataille contre Daesh, évidemment du dossier syrien de Bachar el-Assad et on en parle ce soir parce que c'est la 72ème Assemblée Générale de l'ONU. Alors le président va arriver vers 20h, heure française, il aura déjà une première rencontre avec Donald Trump et puis les choses sérieuses commenceront demain, il s'exprimera à la tribune, c'est un moment important, quand on est un chef de l'état ce sera demain et on va faire le point ce soir évidemment. On va essayer d'analyser la stratégie, la diplomatie du président français sur une multitude de sujets et c'est vrai qu'il a face à lui Donald Trump qui n'est pas dans le multilatéralisme et qui a décidé, et je le cite, de bousculer les certitudes de l'après-guerre en parlant de souveraineté. Donc il a décidé de taper fort Donald Trump, on va faire le point ce soir, c'est un programme chargé et on parlera bien sûr du climat parce que c'est une pierre d'achoppement entre les deux chefs d'état. Là on se souvient des poignées de main le 14 juillet où Emmanuel Macron va tenter peut-être encore de le convaincre, de revenir sur sa position. Emmanuel Macron, Donald Trump, dos à dos, on en parle ce soir dans l'émission, ça vous regarde. Quatre invités sont avec moi, Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député les constructifs de Paris, vous appartenez à ce groupe, alors vous êtes d'accord parfois avec la politique d'Emmanuel Macron, parfois quand vous n'êtes pas d'accord les constructifs diront non, c'est ça pour ceux qui nous regardent. Alors être constructif c'est soutenir le gouvernement lorsqu'il va dans le bon sens, en tout cas il défend l'intérêt général selon nos convictions et nos idées, et je le vois sur les questions économiques et sociales en tout cas sur l'école. Et puis gardons notre liberté de critique et de proposition surtout. On vous entendra sur la diplomatie ce soir, merci d'être là. Constance Legrippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine, vous avez été député européenne, c'est intéressant parce qu'on parlera de l'Europe, souvent Emmanuel Macron va être le centre de gravité de la diplomatie européenne. Merci d'être avec nous. Bastien Lachaud, bonsoir. Bonsoir. Député de la France insoumise et puis je précise que c'est ancien prof d'histoire dont vous avez transmis un certain nombre d'informations, de données précises à vos élèves. On vous écoutera parce qu'il y a plein de dossiers sur lesquels évidemment la France insoumise s'est exprimée. Marie-Hélène Aubert, bonsoir. Bonsoir. On est vraiment très heureux de vous réaccueillir parce que pour ceux qui ont de la mémoire, vous êtes venu lorsque vous étiez député Europe Écologie-Les Verts sur ce plateau. Puis vous êtes devenu évidemment après, à partir de 2012, la conseillère de François Hollande, le président de la République sur les questions de climat, d'environnement. Vous avez été, comme on dit, dans la salle des machines, notamment sur cette question de la COP 21. On en parlera avec vous dans quelques instants. Puis vous avez aussi vécu des assemblées générales, espèce de frénésie new-yorkaise avec la délégation française. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui inspectrice générale de l'administration en charge du développement durable. 72e session de l'ONU, c'est à New York, c'est traditionnel. Mais là, c'est vrai que l'ordre du jour est chargé. La Corée du Nord, l'Iran, la Libye, la lutte contre Daesh, bien sûr, et le climat avec un bruit de bottes, plutôt des bruits de bombardiers d'ailleurs, qui ont survolé, bombardiers américains, qui ont survolé la Corée du Nord avec ce bras de fer, cette tension avec les États-Unis. Regardez ce sujet de Rime Benhamer, l'occasion de découvrir la diplomatie du président français. Un baptême du feu pour Emmanuel Macron. A l'ONU, le président français fait son premier grand test international. Au menu lutte contre le terrorisme, sécurité, climat et développement. Des thèmes sur lesquels il a essayé de se démarquer tout au long de ses premiers mois de diplomatie, des premiers mois marqués par les coups d'éclat. Accueil flamboyant de Vladimir Poutine et Donald Trump ou encore de Benyamin Netanyahou. Selon ce journaliste spécialiste des questions internationales, Emmanuel Macron a pris de la crédibilité. Il essaye de, si je puis dire, donner un coup de pied dans la fourmilière diplomatique internationale qui me paraît bien sclérosée. Il a compris qu'il fallait bouger le monde, qu'on est quand même à l'heure du multilatéralisme et que l'isolationnisme de ça, ça n'est plus d'actualité. Et pour le président français, le multilatéralisme est l'une des solutions face au terrorisme islamiste. Il s'est rendu deux fois au Mali et poursuit l'engagement français au Sahel, en Irak et en Syrie. Le président français a aussi choisi de jouer un rôle important en Libye, pays clé dans la lutte contre le terrorisme. En juillet, il est le premier dirigeant à réunir les deux rivaux libyens qui trouvent un début d'accord pour sortir de la crise. C'est l'une de ses grandes réussites. Bonne idée d'avoir rassemblé les deux principaux protagonistes. Al-Azhar, l'autre qui est représentant à Tripoli et celui qui est à Benghazi. Je pense que c'est une nécessité pour la Libye aujourd'hui de se recomposer avec un gouvernement d'union nationale qui permette quand même de traiter des problèmes très sérieux, comme le problème des migrants. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis aussi la lutte antiterroriste au Sahel. C'est devenu une passoire avec Akhmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et même des gens de l'État islamique. Mais c'est sur le climat qu'Emmanuel Macron est le plus attendu. Le 12 décembre, il organisera même un sommet international pour un pacte mondial sur l'environnement. Depuis que Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris, le dirigeant français veut se présenter comme le leader sur la question. Il va se battre beaucoup. Et c'est là aussi qu'il va se retrouver en porte-à-faux avec Trump. L'accord de Paris sur le climat, le réchauffement climatique. Là-dessus, ça va être une véritable empognade. S'il arrive vraiment à faire changer d'avis à Trump sur le réchauffement climatique, là, je tirerai mon chapeau. Et enfin, pour redonner sa puissance à la France, Emmanuel Macron compte bien être moteur de la construction européenne. Depuis son arrivée, il s'affiche main dans la main avec Angela Merkel. Une alliance qui sera renforcée si la chancelière allemande est réélue fin septembre. Voilà, on va parler de cette Assemblée Générale, puis on va parler de la stratégie de la diplomatie menée par le président français. Bastien Lachaud, c'est vrai qu'il y a un débat sur qui va incarner l'opposition à Emmanuel Macron. Alors, on dit que c'est la France insoumise, avec cette fête de l'humanité, ces bisbis. Il y a des éléments que vous soutenez dans la stratégie du président français où vous dites en bloc, nous ne validons pas la stratégie, la manière dont le président fait de la diplomatie. Non, non, nous sommes des gens réalistes. Pendant toute la campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, on a dit que sur la question notamment de la Syrie, il fallait discuter avec Vladimir Poutine et qu'il fallait travailler à une solution démocratique dans ce pays. La première action du président Macron est de recevoir Vladimir Poutine, alors que pendant toute la campagne, il avait décrié nos solutions sur la Libye. Donc, notre vision et nos solutions ont été validées a posteriori par le président Macron. Donc, bien évidemment, nous nous en félicitons. Pour autant, il y a énormément de choses à redire sur sa politique internationale, notamment sur le climat, mais je pense qu'on y reviendra. On va y revenir. Vous en pensez quoi de la diplomatie, la manière dont Emmanuel Macron se situe sur la scène internationale ? Parce qu'il y a des débats, évidemment, en ce moment, sur cette rentrée sociale un petit peu tourmentée. Et puis, il y a Emmanuel Macron sur la scène internationale. Il était légitime, crédible, le plus jeune président. Il a encore ce crédit-là, ce soir, à la veille de cette 72e à l'Assemblée Générale ? Il est incontestablement légitime. C'est le chef de l'État français. On le sent habité par une volonté de faire, d'être utile, bien évidemment, ou sortir d'un quinquennat Hollande caractérisé quand même par une certaine atonie et où c'était souvent les forces d'inertie qui l'emportaient sur la capacité à agir. On ne peut que se réjouir de voir que le président de la République française est à nouveau en initiative sur un certain nombre de dossiers, et notamment sur la scène européenne. Donc, il y a une volonté de faire. Il y a des propositions, il y a une volonté de se mettre au centre du jeu, notamment du jeu européen, incontestablement. Il y a également, toujours et encore, beaucoup de communication. Beaucoup de communication ? Aussi, toujours. Beaucoup de communication. Vous en pensez quoi, Pierre-Yves Bonazel ? Et puis, on donnera la parole à Marie-Hélène Aubert. Mais c'est vrai que, comme ça, on a dit, après cette visite de Vladimir Poutine, que la France reprenait sa véritable place sur la scène internationale. Dans un monde chaotique et de tensions internationales extrêmement fortes, on voit la Corée du Nord, on voit l'accord qu'on a pu trouver avec l'Iran, on voit les problèmes au Sahel, avec la montée du terrorisme. Nous sommes dans un monde de dangers. Et l'histoire est malheureusement tragique. Et tous les jours, cela nous est rappelé. Et au fond, Emmanuel Macron, il est à la fois dans la tradition, la tradition gaulomiterandienne, comme il l'a rappelé, c'est-à-dire sur des fondamentaux, il défend la voie d'une France libre, indépendante, qui défend le multilatéralisme, qui défend aussi le dialogue des cultures et des civilisations, et qui porte des sujets qui sont des sujets du XXe siècle aussi sur le réchauffement climatique. Et donc, sur ces grands dossiers-là, on peut dire que le président de la République s'est imposé sur la scène internationale très vite. Il a montré la solidité de son engagement et la détermination de la France aussi à travailler avec ses partenaires à la résolution de conflits extrêmement lourds. Et dans les trois premiers mois, on ne peut pas lui reprocher un manquement. Et j'allais même dire que si, sur la scène européenne, on voit qu'il y a plus de leadership que François Hollande, il ne faut pas enlever les mérites de François Hollande entre 2012 et 2017 sur la scène internationale. On est en train de broder son bilan sur le plateau. Il est en train de broder son bilan sur le plateau. Il est en train de croire qu'il le dit, parce qu'incontestablement, on n'a pas à rougir de l'action qui a été menée notamment au Sahel par le président de la République à l'époque. Son intervention au Mali. Ce qui me rassure, c'est bien qu'il y ait une continuité aussi de la politique, de la diplomatie française, c'est absolument important pour notre crédibilité. Avec le débat sur le maintien ou pas de nos forces, d'ailleurs, il y a eu un vrai débat sur les forces d'Arkhan et qui sont maintenues. Emmanuel Macron avait hésité. Marie-Hélène Aubert, c'est vrai qu'on a parlé de François Hollande, on a parlé, on entend, une députée de l'Atonie. J'ai parlé surtout du jeu européen. Du jeu européen. Vous ne parliez pas de François Hollande. Si, j'ai parlé de François Hollande et de son absence de vision et d'initiative sur la scène européenne. Ça nous a quand même beaucoup frappés. Alors, vous avez évidemment vécu les choses de l'intérieur. D'abord, juste une question qui peut être une anecdote, mais pour les Français qui nous regardent ce soir, les assemblées générales de l'ONU, ce sont des moments difficiles pour un président, surtout lorsqu'on, pour la première fois, on monte à la tribune. C'est fatigant, c'est éprouvant ? C'est un moment essentiel, très important, d'autant plus qu'on est en début de mandature. Donc, la première assemblée générale de l'ONU pour François Hollande en 2012 était un moment très, très important. Et pour Emmanuel Macron, bien sûr que ça l'est. Il est jeune, il fait une entrée tonitruante, il a son style, très certainement. Alors après, est-ce qu'il y a des différences majeures avec la période précédente ? C'est trop tôt pour le dire ? Je n'en ai pas le sentiment. François Hollande a pris de grandes initiatives, et notamment, c'est lui qui a proposé que la France accueille la COP21 et relève ce grand défi du climat. Et il l'a fait avec succès. Il a pris d'autres initiatives en matière géopolitique, stratégique. Notamment une intervention contre la Syrie, qui n'a pas été suivie par Obama. Le problème aux Nations Unies, c'est l'équilibre entre les questions géostratégiques de guerre et de paix et ce qu'on appelle, dans le jargon diplomatique, les enjeux globaux, c'est-à-dire le développement durable, le climat, l'environnement mondial, tous ces sujets-là qui, auparavant, étaient un peu subalternes dans les discussions à l'ONU et qui, maintenant, font partie des priorités. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. – Bastien Lachaud, il faut préciser ce soir, pour ceux qui nous regardent et qui se penchent sur l'ONU, que le président Trump, puisque c'est aussi le thème de l'émission, souhaite une réforme rapide de l'ONU, expliquant que les États-Unis pourraient donner moins d'argent, évidemment, aux casques bleus, aux interventions de l'ONU. Est-ce que vous pensez que l'ONU doit être réformée ? Et dans quel sens ? Parce qu'il y a un vrai débat autour de l'ONU, une espèce de gros machin, cette machine administrative un peu lourde. Est-ce qu'il faut renforcer cette institution ? – Déjà, il faut réaffirmer son rôle essentiel. L'ONU est aujourd'hui la seule instance internationale qui soit légitime à décider d'une intervention militaire, de sanctions économiques, etc. Trop souvent, aujourd'hui, on voit l'OTAN se saisir de problèmes et d'agir hors des mandats de l'ONU, ce qui est arrivé souvent en Irak, en Syrie, en Libye, etc. Donc, à un moment donné, il faut rappeler ça. Et après, il faut voir que les États-Unis sont un des pays qui règlent le moins bien leurs factures auprès de l'ONU. – Et ils veulent en donner encore moins. – Ils veulent en donner encore moins. Mais c'est la logique même de remplacer le cadre de discussions démocratiques entre nations par des décisions unilatérales. Et donc, ça repose la question de la légitimité de l'OTAN, parce que c'est aujourd'hui l'OTAN le bras armé de la puissance américaine, et donc de la place de la France dans l'OTAN, et de reconnaître ou non la domination américaine, et de rappeler que les intérêts français ne sont pas toujours les mêmes que ceux des Américains, et que donc, à ce titre-là, nous n'avons pas à obéir aux Américains, et surtout, nous n'avons pas à être toujours les supplétifs armés des Américains. – On a un siège au Conseil de sécurité, c'est important. La France, c'est très important. Conseil de sécurité qui va se réunir jeudi, c'est-à-dire dans le prolongement de cette Assemblée Générale, pour parler de la Corée du Nord. On a parlé de la Syrie. Restons un instant sur la Syrie, parce que ce sujet-là sera abordé sur la stratégie syrienne. Je voudrais vous entendre, députés des Républicains, des constructifs, la France insoumise. Est-ce qu'on garde la ligne, puisqu'on parlait de François Hollande, on ne négocie pas avec Bachar et l'Assad, et il faut que Bachar quitte le pouvoir pour imaginer un après. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne, parce qu'Emmanuel Macron a une position mouvante sur cette question du maintien ou pas de Bachar ? Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Sur ce dossier syrien, Dérésor est tombé, les Russes, c'est d'ailleurs la une du monde, tiennent une partie du pays, ainsi que les Iraniens. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr qu'il faut se projeter dans l'avenir, et l'avenir de la Syrie, c'est un avenir sans Bachar, mais il ne peut pas y avoir de blocage, et encore une fois, de non-pris en compte de la réalité de manière pragmatique. Donc on ne peut pas faire du départ absolu et immédiat de Bachar un préalable. Voilà, il faut avancer là aussi de manière pragmatique. En ligne de mire, effectivement, c'est une vision pour construire un avenir de stabilité et de paix. Si je vous comprends bien, Bachar el-Assad peut rester au pouvoir. Il est aujourd'hui au pouvoir. À court terme, je pense qu'il est important d'avancer et de ne pas se bloquer... Donc du pragmatisme. Du pragmatisme et du réalisme. Bien évidemment, l'objectif, c'est la stabilité, la démocratie, et donc c'est un avenir pour ce pays sans l'actuel dictateur. Sans Bachar. Vous en pensez quoi, Pierre-Yves Bournazel ? Parce qu'il a évolué. C'est vrai qu'Emmanuel Macron va recevoir l'opposant à Bachar el-Assad. Il va le recevoir, mais il n'a pas élu le discours aussi radical que tenait François Hollande sur Bachar el-Assad. Je crois qu'il faut y aller par étapes. La première étape, c'est l'éradication de l'État islamique, qui doit être une priorité pour la France, pour l'Europe, et pour l'ensemble des nations du monde qui partagent une vision commune de lutte contre le terrorisme. Cette première étape-là, elle doit se faire et se concrétiser. Et bien avancée. Certes, l'État islamique recule, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant, et nous ne sommes pas arrivés au bout. Et donc nous avons encore un combat à mener, et là, ça doit se mener de manière multilatérale. Ensuite, l'aboutissement, bien sûr, que ça doit être de reconstruire la Syrie. La Syrie, c'est une belle nation. C'est une nation qui est aujourd'hui meurtrie. C'est une nation dans laquelle on a tué, on a gazé, et qu'il faudra aboutir, en fin de processus, bien sûr, au rétablissement d'une démocratie avec le choix du peuple syrien, du peuple souverain. C'est ça, l'aboutissement. Et ça, ça nécessitera certainement, très probablement et très heureusement, le départ de Bachar el-Assad. Mais ça ne peut pas être un préalable, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette deuxième étape. Et qu'il faut quand même regarder en diplomatie les étapes. Et la première étape, éradication de l'État islamique, et ensuite, reconstruction avec l'ensemble des forces politiques de la Syrie, reconstruction du pays, d'une démocratie. C'est compliqué, c'est bon sur le papier, mais dans les faits, c'est compliqué. Pour stabiliser la région, et bien sûr que c'est très complexe, c'est la raison pour laquelle il faut y aller par étape, tout en menant une pression aussi sur Bachar el-Assad, notamment parce que M. Bachar el-Assad est un dictateur sanguinaire, on l'a vu à plusieurs reprises, vis-à-vis de sa population, et qu'il n'est pas question qu'il utilise la guerre contre l'État islamique pour régler des comptes politiques avec une partie de la population syrienne qui est en souffrance. C'est intéressant d'entendre les différents groupes ici à l'Assemblée. Vous êtes sur quelle ligne, sur quelle position ? On négocie, on accepte que Bachar ait repris finalement une partie et le contrôle de son pays grâce à l'aide des Russes, qui aujourd'hui eux aussi contrôlent l'organisation administrative du pays. On laisse cet homme pouvoir reprendre souffle, ou on invente une alternative démocratique avec une opposition politique qui est réfugiée notamment à l'étranger ? Moi je suis déjà ravi de voir que les positions ont évolué. On était un peu seul pendant la campagne électorale à avancer sur une ligne qui était pragmatique, qui était vraiment de dire quand on discute de la paix, on discute de la paix avec les gens qui sont en train de faire la guerre. Donc on discute évidemment avec Bachar parce qu'il est impensable de ne pas discuter avec... Cette ligne n'était pas entendue il y a six mois, il y a un an. Non, on était taxé de pro-poutinien parce qu'on expliquait ça. Mais aujourd'hui, je vois bien que c'est quelque chose qui fait l'unanimité. C'est en effet la solution la plus sage de lutter à mort contre Daesh, en finir avec Daesh, et ensuite mettre en place, essayer de mettre en place une transition démocratique pour rendre le pouvoir au peuple syrien. Mais en tout cas, en tout état de cause, aujourd'hui, pour faire la paix en Syrie, il est impensable de faire sans discuter avec Bachar Al-Assad et avec les Russes. Est-ce qu'il y a une opposition politique ? Emmanuel Macron reçoit un représentant qui crée un cœur, mais elle est très faible, très divisée. C'est difficile de trouver une opposition, une alternative à Bachar Al-Assad. Aujourd'hui ou ce soir ? Compliqué. Oui, très compliqué. Très compliqué. Écoutez François Hollande et vous verrez Emmanuel Macron, issu d'un extrait. Écoutez le président de la République, justement, après les attentats de novembre, sur la position qu'il tenait. C'est intéressant. Voilà, c'est de l'histoire extrêmement contemporaine, ce que disait François Hollande à propos de ce dossier. En Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar Al-Assad ne peut constituer l'issue. Voilà, et Emmanuel Macron, regardez, c'est intéressant de pouvoir ausculter, analyser les positions. Voilà, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron au Figaro le 22 juin 2017. C'est peut-être le vrai aggiornamento que j'ai fait sur ce sujet et que je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar Al-Assad était un préalable à tout. On vient d'ailleurs de l'entendre il y a quelques instants, car personne ne m'a présenté son successeur légitime. Marie-Hélène Aubert, on va bien sûr parler du climat, mais sur cette question, François Hollande a toujours montré une certaine fermeté, une sorte de radicalité sur cette question de Bachar. Et on voit ce soir, les choses ont évolué depuis la ligne dure qu'a fixée François Hollande sur cette question. Oui, alors mon rôle aujourd'hui n'est pas de donner des positions, d'ailleurs ce serait très prétentieux de ma part. Mais ce que je peux dire aussi sur ce sujet, et d'ailleurs l'Assemblée Générale de l'ONU, c'est le lieu pour ça. Il y aura énormément de bilatérales, comme on dit dans le jargon. Le président de la République, Emmanuel Macron, va recevoir évidemment ses homologues dans toutes sortes de configurations. On va parler beaucoup certainement du dossier syrien. Et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que la France n'est pas la seule, c'est pas elle qui détermine non plus, elle seule, l'issue de ce conflit. Donc on parle de multilatéralisme, chaque puissance a son rôle, l'Union européenne. Voilà, donc je crois aussi qu'il faut se garder d'une vision où nous serions, nous, deus ex machina, à régler les problèmes, alors que nous jouons un rôle important. Et d'ailleurs avec le Brexit, la France sera le seul membre permanent du Conseil de sécurité, membre de l'Union européenne, et doté de l'arme nucléaire qui plus est. Donc ça lui donne un rôle considérable, dont elle doit user. Pour autant, tout ne dépend pas de la position française. Et donc notre diplomatie aussi, elle agit beaucoup backstage, elle rencontre beaucoup de monde, on ne le sait pas forcément. Hors caméra. Elle avance, elle discute hors caméra, voilà. Et donc le président de la République, lui, il est dans la continuité de ce qui a été fait, il y apporte sa pierre, il a des contacts nouveaux, il a son style, il a sa façon de voir. Mais au bout du compte, c'est bien contribuer à la solution du conflit, et enfin soulager aussi le sort de millions de gens, milliers de gens. C'est terrible, et avec aussi tout le flux de réfugiés, enfin voilà, ce sont des questions très lourdes qu'il faut traiter, mais que nous ne pouvons pas traiter seuls. Avec l'État islamique qui recule, mais qui n'a pas disparu totalement, mais qui a reculé, et qui recule encore ce soir. Basculons sur la Libye, j'aimerais que vous entendez quand même sur le dossier libyen. Ça c'est un axe fort de la diplomatie d'Emmanuel Macron, parce que parmi ses résultats, peut-être allez-vous me contredire, il a réussi à mettre autour de la table le ministre Sarraj et le maréchal Haftar, donc Benghazi Tripoli, les deux frères ennemis qui se font la guerre, les réunissant, pour tenter de trouver un accord de paix, et d'inventer des hotspots sur place en Libye. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une réussite ? Est-ce que là, vous parliez tout à l'heure de communication, est-ce qu'on est d'abord dans un coup de com' ? Ou est-ce qu'il y a une vraie réussite diplomatique ? Parce que c'est vrai qu'il a réussi à réunir ces deux hommes à Paris, de leur faire se serrer la main ? Réussite ou pas ? Eh bien pour l'instant, cette réussite laisse encore à désirer, puisque la rencontre certes a eu lieu à la Selle-Saint-Cloud, où il n'a échappé à personne d'ailleurs qu'un État européen, ami de la France. L'Italie s'est offusquée de n'avoir pas été associée, conviée, informée. Pour les raisons historiques que l'on sait, l'Italie s'intéresse toujours de très très près à la situation libyenne. Donc là, il y a eu un tout petit peu de... Ça ne se passe pas bien avec l'Italie, pas que sur la Libye d'ailleurs. ... de sensibilité, voilà, italo-italienne. Mais après la rencontre à la Selle-Saint-Cloud, on attend quand même des résultats. Absolument. Et là, pour le coup, il y a eu de la mise en scène, certes, mais qui n'a pas débouché et donc laisse à désirer. Chez les constructifs, vous en pensez quoi ? C'est une initiative qu'il faut poursuivre parce qu'elle n'a pas abouti ? Vous saluez tout de même une initiative unique puisque pour la première fois, ces deux hommes ont quitté la Libye, se sont assis autour d'une table et se sont parlé. Ils vont essayer en tout cas. Pacifier un pays comme la Libye, il faut déjà que les différents protagonistes puissent se parler, se voir et échanger. C'est aussi ça la diplomatie et en cela, c'est satisfait pour le président de la République. Maintenant, tout est à construire parce que la situation est dramatique. Mais vous posiez une autre question qui est intéressante, c'est les hotspots. Bien sûr que c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, ces personnes fuient la guerre, fuient les tensions. D'ailleurs, sur la question des migrations en général, vous avez ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient la faim et puis il y aura aussi de plus en plus de réfugiés climatiques. Et quelle est la solution ? La solution à l'international. Le sort de ces pays, de ces êtres humains doit être un engagement total de notre pays, de l'Europe et de l'ensemble des grandes nations internationales. Car leur problème, c'est notre problème. C'est le problème de l'humanité. Car ce que nous vivons aujourd'hui en termes de réfugiés ou de migrants n'est rien par rapport à ce qu'on va connaître dans les années et les décennies qui viennent. Et donc il faut avoir le courage de mener une vraie politique stratégique en matière de coopération et de développement pour ces pays-là, de résoudre les problèmes quand il y a des problèmes de guerre et d'essayer de trouver des équilibres politiques. Et il faut avoir le courage aussi de maintenir ces populations quand c'est possible grâce à des hotspots dans leur pays d'origine. Pour l'instant, techniquement, ce n'est pas possible. En Libye, la situation ne le permet pas. Il faut le dire. Mais c'est une solution qui, à terme, peut-être une bonne solution pour éviter des déplacements jusqu'en Europe. Et je le dis aussi, moi je suis favorable au centre d'accueil humanitaire sur l'ensemble des trajets sur la route des migrants. C'est comme cela qu'on peut à la fois être digne vis-à-vis de ces personnes-là qui sont en souffrance et en même temps trouver des solutions au cas par cas selon que ces personnes relèvent du droit d'asile ou pas, qu'elles peuvent être accueillies sur nos territoires européens ou quelles évocations être reconduites dans leur pays d'origine, mais avec un vrai parcours, une vraie dignité et une vraie volonté de régler les problèmes à la racine. Bastien, la Libye, c'est un pays qui traverse un chaos incroyable. Qu'est-ce que vous dites ce soir de cette stratégie d'Emmanuel Macron de tenter d'éviter que ces migrants traversent la Méditerranée et dont certains, on le sait, meurent en mer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à son crédit ou là aussi vous dites pas très concret ? Attention à ne pas remettre en question l'existence du droit d'asile dans notre pays. Si ces gens prennent le risque de traverser la Méditerranée, on sait dans quelles conditions, on sait à quel risque, c'est qu'ils vivent une situation dramatique et impossible chez eux. Donc il ne faut pas remettre en question la question du droit d'asile. Mais après, il faut se poser la question de la Libye, l'état de ce pays. Quelle est la responsabilité de l'intervention militaire française ? — Vous l'attribuez à qui, ce chaos ? À la mort de Kadhafi ? À cette guerre ? — Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la guerre en Libye, elle s'est faite hors du mandat de l'ONU. — Vous voyez, on revient... — On en revient à la question de l'ONU. Et le problème, c'est que la France a multiplié les opérations extérieures ces dernières années. Cerval, Barkhane, la Libye, on voulait aller en Syrie, etc. Et à aucun moment, on n'a dressé un bilan géopolitique de ces opérations. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dressé le bilan de dire « Est-ce que le monde est plus sûr après nos interventions qu'avant ? » — Pointe-à-du-dois qu'il est Nicolas Sarkozy. Il a engagé. Il avait les Britanniques et les Français, bien sûr. — Donc Nicolas Sarkozy, François Hollande au Mali, etc. On a fait des opérations. Aujourd'hui, personne ne tresse le bilan de savoir « Est-ce que le monde est plus sûr ou moins sûr ? » — L'intervention malienne à celle libyenne. Vous comparez l'intervention malienne à l'intervention menée par les forces... — Non, non, non. Je dis qu'il y a eu des opérations extérieures menées par la France qui se sont multipliées ces dernières années. Et d'ailleurs, on le voit au niveau budgétaire. Et pour autant, aucun bilan n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se relancer dans une revue stratégique. On se relance dans une loi de programmation militaire. — Dans un livre blanc. — Exactement. Et pour autant, on n'a pas tiré le bilan du passé. Et donc c'est un vrai problème aujourd'hui que de ne pas tirer le bilan de ces opérations extérieures. — Vous voulez intervenir, Pierre-Yves Bournazel ? — Oui. — Il y a eu un débat sur cette intervention libyenne. C'est vrai sur son opportunité et sur le chaos qui a abouti à cette guerre. — Il y a raison, mais il faut nuancer, si je puis me permettre. La raison dans le sens où c'est vrai que lorsqu'on veut agir, c'est... La France a toujours défendu, en tout cas jusqu'à Jacques Chirac, l'idée qu'on agissait sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle Jacques Chirac, sur la forme en tout cas, s'était opposé à l'intervention en Irak, sur le fond aussi, parce qu'il y a compris avant beaucoup d'autres qu'on allait déstabiliser cette région qui était déjà très sensible et délicate. — C'est à son crédit. — C'est à son crédit. — J'ai simplement... Je nuance aussi parce qu'il faut aussi réformer l'ONU parce qu'il faut qu'elle puisse être réactive. Parce qu'en Libye, c'était très compliqué. Parce qu'au moment où la France et les Britanniques ont décidé d'intervenir, ils l'ont fait parce qu'il y avait des populations qui étaient gravement en danger et qui étaient en danger de mort immédiate. — Sur la ville de Benghazi. — Le bain de sang. — Choisir... — Sauver Benghazi. — Et si la France et les Britanniques n'étaient pas intervenus, peut-être qu'il y aura un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui qui n'existeraient pas. Mais on reprocherait aujourd'hui certainement à Nicolas Sarkozy... — D'avoir abandonné les... — Et aux Britanniques d'avoir abandonné des populations qui étaient menacées clairement de disparition par la volonté du dictateur Kadhafi. Donc c'est très complexe, les choix diplomatiques, et qu'à un moment donné, quand vous êtes à une décision à 51-49, vous êtes obligés de faire un choix. Mais c'est vrai que sur le fond, il faut que l'ONU retrouve de la force et de la vitalité. Et il faut que les actions internationales soient menées sous mandat de l'ONU pour avoir de la cohérence et surtout pouvoir rassembler un maximum de nations derrière des résolutions de conflits durables. — Ce dossier libyen. Un mot. Et puis notre sentinelle. Et puis on va parler de Donald Trump et d'Emmanuel Macron parce qu'il y a quelques dossiers sur lesquels ils sont pas d'accord. — Oui. Sur le dossier libyen, rapidement, après une intervention militaire, il faut un processus diplomatique, un accompagnement diplomatique. — C'est l'argument utilisé. Mais c'est la vérité. — Et on a accusé François Hollande de ne pas avoir fait le suivi. On se souvient de ça. — L'Occident a totalement oublié... Non, pas uniquement François Hollande. Il n'y a pas eu... Absolument. Il n'y a pas eu accompagnement du processus d'une transition extraordinairement délicate, fragile... — Et qu'Emmanuel Macron essaie aujourd'hui de reconstruire. — Ça montre aussi que la solution n'est pas dans des opérations seules ou à deux et que l'UE doit jouer pleinement son rôle. Enfin s'il y a une démonstration, justement, que l'UE doit retrouver une politique... Enfin ne doit pas retrouver, doit trouver... — Trouver une politique. — Une politique étrangère commune, une politique de défense commune. Eh bien c'est pas la France d'un côté, l'Italie, l'Angleterre. Voilà. Enfin chacun prend des initiatives plus ou moins heureuses. Donc il est difficile de tirer le bilan parce que ces sujets sont tellement complexes. Il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais toujours est-il qu'autant il faut revivifier le multilatéralisme et le rendre beaucoup plus réactif et adapté aux enjeux d'aujourd'hui. — Donc la réforme de l'ONU. — Oui. Mais l'UE, c'est un facteur clé aussi. — Bien sûr. Bah tiens la Chaux et notre sentinelle citoyenne. — Non mais pas du tout. Pas du tout sur la question de la défense européenne. Si on prend les traités européens actuellement, à tous les articles du traité européen qui parlent de la défense, on nous renvoie à l'UE s'inscrit pleinement dans la politique de l'OTAN. C'est-à-dire que l'alpha et l'oméga de la politique de défense européenne dans les traités, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, on l'a vu, ce n'est pas l'ONU. Et donc ce n'est pas... — Ça pourrait être autrement. — Non, non. C'est pas les traités. Il faut donc changer les traités. — Il faut changer aussi les majorités politiques. — Non, non. — Non, non. Les traités... — Les traités, c'est l'unanimité. — Les traités, ils ne tombent pas du seul. — Donc il faut réécrire une partie. — Il faut reprendre tous les traités de l'UE. Bien sûr. — D'accord. — Y compris sur les questions de défense. — C'est parce que... — J'y arrive pour Nazel. On a une sentinelle. Mais allez-y. — La traité européenne, moi, je suis très attaché à la théorie des cercles concentrés qui permet à certains pays d'avancer ensemble. Et c'est vrai que sur les questions de sécurité qui nous concernent, que ce soit la sécurité intérieure... — On ne peut pas bâtir à 28. C'est pas possible. — La politique de défense, elle est nécessaire. — Donc un noyau dur sur la défense. — Un noyau dur. Un certain nombre de pays peuvent être... — Un noyau dur, c'est pas un ou deux. C'est sept pays ou huit pays. — Qui sont en convergence de vues stratégiques et de moyens. Car il faudra poser la question des moyens. Car aujourd'hui, si la France investit en matière de défense nationale et de sécurité extérieure pour défendre les intérêts de la France, mais au fond, les intérêts de l'Europe, il faut qu'un certain nombre de grandes nations qui sont en convergence de vues avec nous sur ces questions de sécurité participent à l'effort financier aussi de défense européenne. — C'est le problème au Mali, aussi, ou dans tout le sein. — Absolument. Et d'ailleurs, le débat des OPEC, ça a été posé. — Oui, j'allais même interroger en reprise en commission des affaires européennes les ministres sur ce sujet. — Et une aide européenne, que la France soit finalement aidée dans son effort militaire qui coûte évidemment très cher au budget de l'État. Notre sentinelle citoyenne, vous êtes déjà venue chez nous, mais vous n'avez pas pu avoir trop trop la parole. Vous êtes un homme de paix. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat autour de l'ONU ? On parle beaucoup de la guerre. Alors l'ONU, c'est la paix. C'est vrai qu'en même temps, là, ce soir, on parle beaucoup de guerre. C'est inquiétant sur l'État du monde. — Alors bien sûr, c'est très inquiétant. L'ONU a été créée pour, justement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, créer des conditions pour que ça ne se reproduise pas. À la place de ça, l'ONU se voit privée d'un certain nombre de ses moyens. Et l'OTAN a été créée pour, justement, empêcher que le système démocratique des Nations unies puisse fonctionner. Juste un petit chiffre. Les moyens de l'OTAN sont plus de 100 fois supérieurs à ceux des Nations unies. Je pense que ça fait réfléchir quand même à une organisation qui est tournée vers la guerre ayant sans joie plus de moyens qu'une organisation qui est tournée vers la paix. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de M. Macron ? — Ah, vous avez hésité Trump. Vous avez hésité. Votre langue a fauché. — On parle beaucoup des deux. Je pense qu'il y a une première action que nous souhaitons, nous, artisans de paix. C'est que la France ratifie un traité historique extraordinaire qui a été voté aux Nations unies le 7 juillet dernier pour l'élimination des armes nucléaires. On observe que dans la presse, un peu partout, on en a très, très peu parlé. Or, que les Nations unies, 122 pays sur 194 votent se traiter au même titre que l'élimination des armes chimiques, des sous-munitions, etc., c'est un événement mondial considérable. Et on appelle donc M. Macron à ce que tout soit fait pour que la France le ratifie dès que possible. — Bon. Il est en direction où est arrivé à New York. C'est intéressant, ce que vous dites, parce que j'avais évoqué le début de l'émission sur la Corée du Nord. Et puis, vous voyez, grâce à Jean-Yves, je peux vous poser cette question. La question, évidemment, de ces armes nucléaires, avec ce mouvement pour la paix dont, Jean-Yves le dit, il ne faudrait plus d'armes nucléaires. Et en même temps, Bastien Lachaud, on a quand même des envois de missiles de longue portée qui passent au-dessus du Japon, qui vont s'écraser à 3 700 kilomètres au milieu du Pacifique, tout près d'îles américaines. D'où partent d'ailleurs les bombardiers. Donc, ce qui inquiète américain, qui donne une forme d'escalade. La solution, c'est quoi ? C'est plus d'armes nucléaires pour personne ? Ce qui est quand même la proposition du mouvement pour la paix dont Jean-Yves est membre. — C'est l'objectif à long terme, bien évidemment. C'est un monde dénucléarisé. — On marche à l'envers, là, avec la Corée du Nord. C'est des Japonais qui réclament l'arme aussi. — En attendant, il faut contrôler les pays qui ont officiellement et ceux qui n'ont pas officiellement l'arme nucléaire. Et il faut aujourd'hui arriver à une désescalade en Corée. Et ce n'est pas la politique de Trump qui fait voler ses bombardiers de surenchères qui nous aide. — Vous en pensez quoi, Consenze Le Grip ? Cette question du nucléaire, on parle de la Corée. Et puis sur la table ce soir entre Donald Trump et Emmanuel Macron, il y aura le débat iranien, qui est aussi un débat sur le nucléaire. Il y a eu un accord sur le nucléaire qui a été signé, qui a permis aux Iraniens de revenir sur la scène internationale, de pouvoir commercer. Et là, Donald Trump dit « c'est pas la peine, j'ai bien envie de me retirer de cet accord aussi ». On fait comment avec cette question du nucléaire ? — Alors, l'heure n'est absent pas au désarmement unilatéral. Certainement pas. L'heure n'est absent pas à baisser la garde. En aucune façon. Le monde, comme le disait Pierre-Yves Bournazel, est de plus en plus dangereux. C'est effectivement inquiétant. On se rappelle les anciens, Sivis Pachem, Parabellum. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est tout à fait remis au bout du jour, malheureusement. Quant à savoir si la surenchère entre les États-Unis et la Corée du Nord et plus le fait de Trump ou du dirigeant nord-coréen, je me garderais bien d'être affirmative. Je pense qu'il y a vraiment, du côté du dirigeant nord-coréen, une absence totale de contrôle des conséquences et des désastres qui peuvent être occasionnés par des prises de décisions et des prises de paroles extraordinairement violentes. Et que, voilà, la surenchère et l'escalade, elles sont entièrement à mettre au compte du leader fou nord-coréen. Vous en pensez quoi, Pierre-Yves Bournazel ? Évidemment, de France, on a le sentiment que la guerre est toute proche. Les bombardiers survolent. Les chasseurs F-35 viennent de faire une mission d'observation au-dessus de la Corée du Nord. Il y a des mots très durs des ambassadeurs de Donald Trump qui expliquent qu'ils peuvent écraser, s'ils le souhaitent, la Corée du Nord. Enfin, ce sont des mots comme ça très inquiétants. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Constance Legrippe. J'ajouterais peut-être un autre élément. Je crois que pour mener une politique diplomatique, il faut avoir un cap, une vision, des moyens stratégiques. Effectivement, pour avoir la paix, il faut savoir préparer la guerre, si nécessaire. Mais il y a un élément de psychologie. Je crois qu'un bon chef de l'État, c'est un chef de l'État qui a du sang-froid et qui est capable de regarder avec maîtrise, rationalité, le monde tel qu'il est et comment il peut agir pour créer les conditions de la désescalade dont on parlait à l'instant. Je fais confiance à l'administration américaine. Je n'ai pas dit en son président. J'ai confiance en l'administration américaine pour empêcher le président Trump de commettre ce que j'appellerais l'irréparable, c'est-à-dire de créer de la surenchère. Ça serait pire que tout. Et une des qualités de l'homme d'État, c'est le sang-froid, c'est l'analyse et c'est la capacité à passer par-dessus un moment diplomatique extrêmement tendu, extrêmement difficile et de se projeter dans l'avenir et de défendre un certain nombre de convictions et de valeurs qui peuvent durer et faire en sorte qu'on recherche la paix et non à être celui qui montre ses bras musclés. Marie-Hélène Aubert, vous vouliez intervenir. On va parler maintenant de Trump et d'Emmanuel Macron sur le climat. Mais vous vouliez intervenir sur cette question de... Oui, l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas seulement une discussion entre grandes puissances sur les conflits du monde. C'est l'ensemble des 195 et quelques nations de la planète qui sont là. Il ne faut pas les oublier non plus. Il y a des pays africains, asiatiques, etc., de l'Amérique du Sud. Les pays en développement. Voilà. Et donc la question du désarmement, elle se pose aussi. Il y a des traités que la France aussi encourage et respecte. Et l'ONU, c'est un facteur de paix. Sa dépense la plus grande, justement, ce sont les opérations de maintien de la paix. Et son investissement très fort également, c'est pour le développement des pays les plus démunis aujourd'hui. Donc il y en a un qui joue très gros aujourd'hui. C'est Antonio Gutiérrez. On n'en a pas parlé. C'est quand même le secrétaire général des Nations Unies. Lui, il doit se faire un nom. Ban Ki-moon, c'en est fait un. Kofi Annan aussi. Il faut qu'Antonio Gutiérrez aussi arrive à imposer sa voix, son style. C'est un homme de grand talent, de grande qualité. Opération de maintien de la paix, je leur dis, où Donald Trump explique que les États-Unis vont moins donner à ces opérations de maintien de la paix. Juste un petit mot, Bastien Lachaud, parce que je veux qu'on parle climat. Un mot quand même très inquiétant, puisqu'on parle d'armes. J'ai vu que nos drones français, puisqu'on parle de l'ONU et de la paix, drones américains, vont être armés. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça ne modifie pas finalement notre doctrine de guerre, c'est-à-dire notamment du Niger ? Ces drones seront pilotés par des soldats français qui pourront intervenir avec des missiles et des armes. Ça vous choque ? Oui. Alors que Jean-Yves nous parlait de la paix et de l'OTAN surarmée. Oui, ça me choque profondément, parce que c'est vraiment une rupture dans nos pratiques. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, le drone est piloté par l'être humain. Mais on sait très bien qu'on est dans l'intelligence artificielle au maximum pour nos armées. Et rien ne nous dit que dans quelques années, les drones ne seront pas automatiques et pilotés uniquement par l'intelligence artificielle. Donc s'ils sont armés, les problèmes sont vraiment très importants. Moi, j'aurais juste voulu revenir sur la question iranienne. Parce qu'on a... Avec Trump qui explique de pouvoir sortir de cet accord. Oui, ce qui est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on a obtenu un traité qui conduit les Iraniens à arrêter leur programme nucléaire. On a un rapport de l'AIEA qui est sorti le 31 août et qui a été publié le 13 septembre. Et qui nous dit que les Iraniens respectent l'ensemble des demandes de l'AIEA et donc respectent l'accord qu'ils ont signé. Et à un moment donné, il faut que les Américains fassent de même. Parce que vous parliez de sang-froid, c'est là une preuve d'absence de sang-froid totale. C'est de... C'est Donald Trump. On parlait de l'administration tout à l'heure. Oui, mais le problème, c'est que l'administration, c'est celle de Donald Trump. Elle lui obéit. Ou sinon, c'est qu'il y a un problème dans la chaîne de commandement américaine. Et les Américains doivent respecter les accords qu'ils ont signés. Ils ont ratifié la Convention de Vienne en 1969, qui prévoit dans son article 26 que « pacta sunt serwanda », c'est-à-dire que les traités doivent être respectés. Oh là là, c'est du latin. Pour tous les élèves qui nous regardent... Le gouvernement a remis au goût du jour l'enseignement du latin et du grec du latin. Vous voyez, pour ceux qui nous regardent, s'il y a des élèves qui font du latin, vous voyez comme quoi... Dans la diplomatie, c'est utile. Donc, c'est-à-dire que là, on a vraiment la preuve que les États-Unis jettent de l'huile sur le feu. Alors, autant sur la Corée du Nord, je suis d'accord, les torts sont évidemment partagés. Mais sur la question... Pas partagés... Ils pensent beaucoup du côté... Oui et non, parce qu'on a écrit la moitié de la phrase de Constance Legris, puisqu'à la fin, il nous expliquait que c'était quand même la folie de ce dirigeant nord-coréen. Oui, bien sûr. Pour vous, c'est partagé. Il y a des provocations des deux côtés. Évidemment, quand on explique qu'on va réduire à néant un pays, bien évidemment qu'on pousse... Trois missiles avaient déjà été envoyés. Oui, oui, oui. Évidemment, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste que quand on est dans la logique du dictateur nord-coréen, son objectif, lui, c'est de garantir son pouvoir. Pour garantir son pouvoir, il faut qu'il empêche toute intervention américaine sur son sol, donc l'arme nucléaire. Donc, il y a un cercle vicieux. Je veux qu'on parle du climat. Cercle vicieux, parce que c'est un sujet évidemment de tension, cette question du climat, depuis la COP21. On en parle avec vous tout de suite après, parce que vous avez connu l'administration Obama, et puis c'est vrai que Donald Trump, pendant cinq mois, vous avez connu aussi l'administration Trump, qui a décidé de ne pas ratifier cet accord de Paris. Vous vous en souvenez peut-être de cette conférence de presse qui avait tenu presque à l'improviste Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit. C'est très intéressant. Je prends note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Je respecte cette décision souveraine, mais je la regrette. Et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple, et une faute pour l'avenir de notre planète. Voilà, c'était à l'Elysée. Il l'avait presque improvisé. C'était en juin 2017. Marianne Aubert, vous avez connu l'administration Obama. Vous avez vécu de l'intérieur les négociations, avant ce qui s'est passé à Paris. Vous êtes tombé de votre chaise quand vous vous êtes aperçu, vous vous êtes rendu compte que Trump n'allait pas ratifier cet accord de Paris. Vous avez été surprise ou pas ? Vous vous êtes dit, mais c'est incroyable. C'est ce qu'il avait annoncé. La première grande surprise, c'était qu'il soit élu, déjà, puisque il faut quand même rappeler que ce n'était pas vraiment le scénario... Le coup de tonnerre de l'arrivée de Trump au pouvoir, déjà. Voilà. Déjà, le premier coup de tonnerre, c'est celui-là. Après, Donald Trump avait toujours dit que... Et d'abord, c'était un climato-sceptique, presque pire que ça. Il a toujours dit qu'il se retirerait des accords de Paris. Oui. Ce qui est surprenant aussi, c'est quand même aussi une très grande méconnaissance de la part de l'entourage de Trump, pas des équipes et de l'administration américaine qui connaît ça très bien. C'est proche. Mais on ne se retire pas de l'accord de Paris sur le climat comme ça. Il y a toute une procédure. Et donc, c'est assez surprenant. Donc, c'est une posture. Il ne peut pas se retirer comme ça. Il faut trois ans. Il y a toute une procédure. En revanche, c'est un signal désastreux donné à l'ensemble du monde et des chefs d'État qui peuvent se dire « Bon, si les États-Unis, qui sont le deuxième émetteur de la planète, veulent se retirer, pourquoi ? Moi, je ferais des efforts. » La bonne nouvelle, c'est que justement, la communauté internationale tient sur ce sujet. Le 30 novembre 2015, il y avait... Je parle du jour d'ouverture. Il y avait plus d'une centaine, 120 chefs d'État qui étaient présents. Et la ratification a été faite aussi très vite grâce à Laurent Fabius d'une part, à Ségolène Royal ensuite. Enfin, ça a été remarquable. C'était la première fois qu'un accord pouvait entrer en vigueur plus tôt que prévu. Bon, voilà. Donc, ça devient quand même très, très difficile pour Donald Trump de dire « Moi, les États-Unis... » Sans compter Irma qui est arrivée, avec la pression qui est évidemment sur ses épaules. Voilà. Et ce n'est pas comme ça qu'est Harvey avant. Juste une question à vous et collective, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait, on parle de l'ONU, on parle d'une réorganisation, de réformer l'ONU ? Est-ce qu'on doit inventer un gouvernement de l'environnement et du climat ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ces décisions, ces grandes décisions pour la planète soient gérées à un niveau supranational ? Est-ce que c'est important pour vous ? Parce qu'après tout, chacun est dans ses égoïsmes et sa volonté de protéger ses économies. Ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà, Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Landre, on en parle. Tous ont essayé de porter une idée qui était une organisation mondiale de l'environnement. Il se trouve que la France a été bien seule à porter cette organisation qui n'était pas un machin de plus. C'était l'idée d'avoir, par rapport à l'Organisation mondiale du commerce par exemple, un outil aussi qui permette de faire prendre en compte toutes ces questions d'enjeux globaux, puisqu'on parle de bien commun de l'humanité pour notre vie même, dans tous les aspects de la vie économique et sociale. Ça ne marche pas, ça n'a jamais existé. Pourquoi ? Les égoïsmes de chaque État qui disaient que de chaque État, personne ne voulait entendre parler de règles contraignantes sur l'environnement. On progresse. Cela dit, l'accord sur le climat, ce n'est pas le protocole de Kyoto de 1997. C'est-à-dire que l'accord de Paris ne fixe pas d'objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pays par pays. Il fixe un objectif global. Et après, c'est à chaque pays de présenter un plan d'action, de mettre en œuvre les objectifs qui sont propres, avec une grande difficulté, et c'est tous les débats actuels, de mettre en place des règles d'évaluation, de contrôle communes, qui permettent de vérifier ce qu'ont fait réellement les uns les autres, au-delà des postures. C'était l'accord du 1,5 degré. Certains experts disent qu'on est encore à 3 degrés. On est très loin du compte. On est loin du compte. Vous êtes d'accord ? Je parle à quelqu'un qui a vécu de l'intérieur l'énégo. On a encore beaucoup de travail. Pierre-Yves Bournazel, vous en pensez quoi de cette question, à la fois d'une organisation supranationale pour contrer les égoïsmes de chaque État, qui défendent leurs emplois, leurs énergies, leurs mines, et cette question de l'accord de Paris et de Trump, qui finalement, les deux sont liés ? D'abord, il va falloir y arriver, puisque de toute façon, l'enjeu, il est planétaire, et que nous vivons sur la même planète, et que du sud de l'Afrique du Sud jusqu'au Groenland, en passant par tous les pays d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Océanie, on a tous le même destin, et que la planète, les méfaits auront des conséquences pour tout le monde. Pas plus ou moins tragiques de là où on habite, si je peux me permettre. Personne n'est à l'abri. Oui, personne n'est à l'abri. Il y aura des conséquences pour tout le monde, et donc ça doit nous intéresser, toutes et tous, et évidemment, on doit avoir un aboutissement sur une organisation qui puisse organiser. Vous y croyez, vous ? Vous la poussez, cette idée ? Je crois, bien sûr qu'il faut la pousser, parce qu'elle est vitale pour l'avenir de notre planète. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de nos intérêts économiques, par exemple ? Non, pour être très concret, excusez-moi. Il y a des mutations dans l'économie. Pas sûr, pas sûr, mais pas du tout. Il y a plein d'évolutions apportées sur le marché de l'emploi dédié au métier de l'environnement, et sur la formation au métier de l'environnement et du développement durable, qui peut être pourvoyeur d'emploi, il faut aussi le voir comme ça. Mais je voudrais revenir sur Trump, à la fois sur le climat, à la fois sur l'Iran. Moi, mon sentiment, c'est que Trump n'est pas un homme d'État, si je puis me permettre, dans la mesure où il fait de la politique internationale comme on fait de la politique intérieure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est à courte vue, l'immédiateté qui compte, et qu'au fond, c'est dans une stratégie d'opinion et pas dans une stratégie globale de long terme. L'Amérique avant tout, c'est ce qui développe. Oui, mais ça, mais qui défend l'intérêt des États-Unis, très bien, on ne peut pas lui reprocher, mais on a le sentiment qu'il surréagit et qu'il fait prendre des risques considérables à la communauté internationale. Vous l'avez dit notamment sur l'Iran, c'est vrai sur la question du réchauffement climatique. On voit bien là que l'intérêt général, les États-Unis, au sein d'une communauté internationale qui porte des projets d'envergure, à la fois de paix ou de lutte contre le réchauffement climatique, ne sont pas des priorités pour lui, et ça, c'est très inquiétant. Rex Tillerson, le secrétaire d'État, a déclaré dimanche dernier que, ça va peut-être intéresser Marianne Aubert sur cette question de l'accord, qu'il recherchait. Donc Washington recherchait des moyens de travailler avec des partenaires de l'accord climat de Paris, donc l'idée comme ça que les choses avanceraient. Mais ils veulent renégocier. Ils veulent renégocier, et donc, évidemment, c'est compliqué. Il faut refaire un nouveau sommet. Je crois que quand on parle des États-Unis, il ne faut quand même jamais oublier que c'est un État fédéral. C'était d'ailleurs très intéressant d'observer qu'après l'annonce du retrait des États-Unis, n'est-ce pas, de la COP21 formulée par Donald Trump, il y a eu immédiatement un certain nombre de gouverneurs de grands États, de maires de grandes villes qui ont dit, mais nous, on appliquera, on fera en sorte de, etc., etc., et que dans la configuration institutionnelle américaine, le président a, certes, des pouvoirs, mais beaucoup moins de pouvoirs que le chef de l'État français, par exemple, et que le Congrès, un certain nombre de contre-pouvoirs, peuvent clairement arrêter, ralentir, modifier les choses. Vous avez vu le journaliste international tout à l'heure qui disait, mais si Emmanuel Macron réussit à faire plier Donald Trump, alors là, on aurait pu prolonger, là, je lui paye une caisse de champagne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, dans des fameuses bilatérales, dans des discussions, est en capacité de pouvoir avoir des arguments assez forts pour convaincre le président américain ? Parce que j'ai lu que les grandes entreprises américaines étaient très, très engagées sur ces questions de développement durable, de climat, très en avance. Est-ce qu'il peut y avoir des arguments ? Est-ce que vous y croyez ? Absolument pas. Pas, d'accord. Absolument pas, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a une position très ambiguë, on va dire, sur la question du climat. Ah bon ? Malgré Nicolas Hulot, malgré le plan climat d'aujourd'hui ? Bien sûr, justement, d'autant plus avec Nicolas Hulot, parce que Nicolas Hulot expliquait en 2016 que l'accord de libre-échange avec le Canada était totalement contradictoire avec le plan climat et empêcherait la réalisation des accords de Paris. Et pourtant, que fait Emmanuel Macron ? Il met en œuvre le CETA de manière anticipée, sans qu'il ait été ratifié, dès le 21 septembre. C'est-à-dire que... Cette semaine, c'est la première. Oui, cette semaine. C'est-à-dire que... Emmanuel Macron, c'est... Si, si, c'est... Non, 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 non. C'est une décision d'Emmanuel Macron. C'est contradictoire. Bien sûr, c'est plus que contradictoire. C'est antinomique. C'est-à-dire qu'on a un président qui vient faire une allocution solennelle pour condamner la décision de Donald Trump et qui, dans le même temps, fait exactement la même chose. Donc, il n'a pas de conviction, Emmanuel Macron, sur ces questions d'écologie et de développement durable. De toute manière, pendant sa campagne, il n'a jamais évoqué les questions écologiques. Donc, c'était un impensé du macronisme. Et là, aujourd'hui... Et pourtant, Nicolas Hulot est ministre et tente de faire bouger les militantes. Il a dit lui-même dans une interview il y a quelques temps, c'est bien difficile d'être à ma place. Oui, en effet, c'est difficile d'être dans un gouvernement qui défend exactement le contraire de ce que Nicolas Hulot défendit il y a quelques années. Pierre-Yves Bournazel et Marie-Hélène Aubert. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense que le président de la République, en tout cas... Il a évolué sur ce sujet ? Il a certainement évolué, peut-être. Mais en tout cas, depuis qu'il est président de la République, elle mérite, sur ce sujet, de la constance, d'une détermination. De la constance des déclarations. Oui, mais... Déclarations. Ça commence par ça, le Macy. Non, non, non. Un homme d'État, vous le dites vous-même, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui, surtout, agit. Oui, bien sûr, mais... Et là, son seul acte sur le climat, c'est le CETA. Non, mais attendez. Et le CETA, c'est... Je vous ai écouté. J'entends votre argument. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'il a le mérite, depuis trois mois, de la constance de ses positions, qu'il a eu le courage de l'affirmer sur la scène internationale. Et en même temps, il a des alliés. Il a des alliés parce qu'il est à l'Europe. Il a des alliés sur l'ensemble des continents. Et il a des alliés même à l'intérieur des États-Unis. On en parlait tout à l'heure avec Constance Legris. Et que, de toute façon, c'est la dynamique qui est portée. Et je pense que sa voix, elle est entendue. Et que, heureusement, que la France, par la voix d'Emmanuel Macron, se fait entendre. Parce que s'il n'avait pas réagi, eh bien, personne n'aurait contesté le choix unilatéral de M. Trump. Et donc, ça compte et ça pèse dans la politique de l'Union européenne. Alors, pourquoi, dans ces cas-là, il met en oeuvre le CETA et pourquoi il ne le bloque pas alors qu'il en aurait tout à fait le pouvoir ? C'est un sujet très intéressant dont on pourrait débattre. Mais il ne me semble pas, aujourd'hui, que le CETA soit ratifié. Il est mis en oeuvre le 21. Donc, je veux dire, un accord qui n'est pas encore ratifié, qui est mis en oeuvre... C'est un autre sujet. C'est un sujet très important. Exactement. Il y a eu les annonces du plan climat de Nicolas Hulot, sur l'aide, évidemment, à ceux qui voudraient acheter une voiture propre. Il y a des choses très concrètes. Est-ce que, dans la stratégie, là, aussi, d'Emmanuel Macron, sur sa diplomatie environnementale, on est dans le prolongement du travail mené par le président Hollande ? Est-ce que vous y voyez, comme ça, une forme de filiation ? Sur le plan international, indéniablement. Et d'ailleurs, le retrait de Donald Trump a suscité un tollé général. Heureusement qu'Emmanuel Macron n'a pas été le seul à dire que c'était un scandaleux. Donc, l'accord, il vit, il avance. Mais il y a des choses qui se jouent au niveau international. Il y aura bientôt une 23e conférence des partis qui aura lieu à Bonn et qui sera présidée par Fidji. C'est-à-dire un État insulaire qui risque d'être en Gouji. Qui va prendre une importance considérable parce que les États insulaires sont vraiment en première ligne depuis le début. Les fameux réfugiés climatiques. Oui, il y a tout ce qui se joue au niveau très concret. C'est-à-dire les déclarations, les engagements, les promesses, tout ça est très bien. Il faut continuer, il faut négocier. Mais ça se joue sur le plan très concret dans le domaine des transports, dans le domaine des bâtiments, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'aménagement urbain. Et c'est là qu'on attend des politiques extrêmement concrètes, efficaces. Or, nous sommes loin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous, la France, par exemple, le fameux facteur 4 à l'horizon 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire en quelques mots ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre de ce facteur ? Il faut muter ? Il faut arrêter les gazelles ? Il faut arrêter l'essence ? Aujourd'hui, nous diminuons nos émissions de gaz à effet de serre à peu près de 1,5% par an. Il faudrait qu'on double, qu'on fasse des réductions d'émissions de 3 à 4% pour atteindre les objectifs que nous, nous nous sommes fixés, la France. À l'origine de l'accord de Paris. Il faut être un bon élève dans ce cas-là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup de précision, de modestie et de continuité. C'est-à-dire développer, conforter les dispositifs qui marchent, ne pas changer les réglementations sans arrêt, ne pas, à chaque mandature, dire on va refaire une loi, refaire un dispositif. Il y a une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a été votée en 2015, qui comporte énormément d'articles sur tous ces domaines. Il faut l'appliquer. Mais on l'a en œuvre, déjà, avant de prévoir autre chose. Une autre loi. Plus grand, plus fort, plus ceci, plus cela. Et donc, pour revenir à des choses très concrètes comme les primes à la casse, ce n'est pas une idée nouvelle. Ça existait déjà. Donc, tout ça a été tendu, élargi à d'autres publics, bon, tant mieux. Aux voitures d'occasion. J'espère que ça donnera plus de résultats que ça n'en a donnés jusque-là. Mais il y a aussi bien d'autres choses à faire. En matière de transport, par exemple, les plans de déplacement d'entreprises qui vont devenir obligatoires à partir du 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 100 salariés. Là, on a des leviers d'action considérables. Parce qu'il y a la chose, 10 secondes, avec la question du covoiturage et la manière dont on organise nos déplacements. Entre autres, un dernier mot. Oui, très clairement, tout ce que vous nous avez dit là, toutes ces mesures, elles sont très bien. C'est très bien. C'est totalement insuffisant malgré tout. Et pour autant, c'est des mesures qui ne pourront pas être mises en œuvre parce que nous avons ratifié le CETA et que le CETA se met en œuvre. Tout simplement. Ce n'est pas le CETA qui nous empêche de faire ça. Bien sûr que si. Ce n'est pas le CETA qui empêche le covoiturage. Si, parce que le CETA prévoit qu'il y ait des tribunaux d'arbitrage et si une multinationale veut s'opposer aux mesures écologiques prises par la France, eh bien le tribunal d'arbitrage pourra... Cet article-là ne fait pas partie des articles qui sont d'application directe. Non, bien sûr. Ce sera après l'application. Oui, bien sûr. Bien sûr. On en reparlera. On en reparlera. Et le CETA, vous allez voir, on en parle mercredi et justement sur ce plateau parce qu'il sera ratifié le 21. Donc on en parlera la veille pour faire le point justement. Merci Bastien Lachaud. Vous êtes députée de la France Insoumise. Merci à Merylène Aubert. Vous étiez, on l'a compris, au cœur du dispositif COP21 engagé sur ces questions d'environnement et de climat. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Pierre-Yves Bournazel, député des constructifs de Paris. Et merci à Constance Le Grip, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci de votre fidélité. Demain, on s'intéresse, vous savez, alors là on revient en France, on va quitter New York, on revient au séminaire qui se trouve en banlieue parisienne des députés de La République En Marche. Plus de 350 députés. Ils font du covoiturage. Peut-être sont-ils venus en transport en commun. En tout cas, ils apprennent, Marie-Hélène Aubert, à mieux se connaître ces députés. On fera le point demain, évidemment, après les 100 jours aussi de pouvoir d'Emmanuel Macron. Bonne soirée, à demain.